Au moment où Dominique, étant donné que chez lui, il y a eu le petit flottement, le lâche-soulagement, etc., est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes trouvée aussi en sorte de rupture, comme à propos de l'affaire espagnole ? Écoutez, la phrase sur le lâche-soulagement, je l'ai relue justement ces jours-ci, dans les épreuves du livre de Bredin. C'est vrai, il dit que nous sommes partagés entre je ne sais pas quoi et le lâche-soulagement. Je ne me rappelle plus quel est le premier mot. Mais c'est au fond ce que tout le monde un peu éprouvait. C'est vrai que même si on était anti-municois et désireux de résister, malgré tout, le fait de ne pas avoir la guerre, c'est vrai qu'on éprouvait un large soulagement. Tout le monde a senti ça, mais les articles de Georges Milot n'étaient pas tellement différents. Il y a déjà presque au ministre qui avait un... Il y a presque au ministre et qui avait un église. Oui, c'est ça, oui. Je crois que même Paul Reynaud n'a rien à dire. Et le même employé le mot lâche était déjà allé assez loin dans le monde. Oui, oui, oui. Oh non, je pense en effet. Mais enfin, comme peut-être vous, beaucoup plus jeunes, moins épouvantés par la guerre, vous auriez pu avoir une réaction de dire, ah non, il est très bien, mais enfin, sans la vie, le vieillissement. Non, je n'avais pas d'illusion et au fond, à ce moment-là, personne ne l'a eu. À ce moment-là, après, il y a eu des tas de gens qui vont rêver des tas de choses, de se mettre dans le sillage d'Allemagne, etc. Mais à ce moment-là, au fond, tout le monde était bien content qu'il n'y ait pas la guerre et que c'est ce qui arrivera, peut-être que ça nous sera épargné. Même Daladier, le crime de Daladier, ce n'est pas d'avoir signé l'accord de Munich ce jour-là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si soudainement, Daladier était mort la veille et qu'on m'avait désigné le lendemain pour le remplacer. Ce qu'on peut reprocher à la politique française, c'est les six derniers mois. Ce jour-là, c'était trop tard. La signature donnée à Munich, ce n'était rien d'autre que la concrétisation d'une situation qui était déjà accomplie. Vous pensez qu'au moment de l'entrée à Prague, c'est là où c'est insupportable. C'est le franchissement. Si on veut chercher des dates insupportables, je ne sais pas, peut-être la Rénanie. Il vaudrait mieux remonter à la Rénanie. Je ne sais pas où la guerre d'Espagne. Enfin, je ne sais pas quel est le jour où on peut dire qu'il fallait cesser de descendre les marches de l'escalier. Mais Munich, malgré que ça fait image d'Épinal, Munich n'a rien d'autre qu'une date dans une longue série de descentes aux enfers. Et à cette époque-là, alors vraiment, pour vous... Seul d'Aladi n'était pas dupe, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois vous l'avoir dit une fois. Le hasard des choses, je ne sais plus du tout pourquoi, a voulu que j'aie besoin de voir d'Aladi à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'assez important, car d'Aladi il devait avoir autre chose à faire qu'à recevoir un député de second ordre. Je ne sais pas pourquoi, je suis allé le voir, je ne me rappelle plus ce que je vais lui dire. Et je suis donc arrivé au ministère de la guerre. Et il y avait une espèce de salon pour arriver dans son bureau où on avait accumulé les cadeaux que la France entière lui envoyait. Des objets d'art, des fleurs, des boîtes de cigares, des bibelots de toutes sortes, des bouquets. C'était bouleversant. Vous savez, comme dans certains mariages d'autrefois où il y avait l'exposition des cadeaux. C'était extraordinaire. Alors c'était vraiment un climat incroyable. Alors d'Aladi il ouvre la porte et il se trouve là, dans ce salon à côté de moi. Et puis je ne savais pas trop quoi lui dire, je ne savais pas trop comment. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais à l'autre côté il était au summum de sa popularité. Il avait été acclamé, je ne sais pas comment entamer. Et je lui dis, comme ça doit être émouvant pour vous de toutes ces manifestations de gratitude et d'émotions populaires, etc. Et il me répond au sein des épaules, quel con. Il n'était pas dupe. Il est devenu dupe plus tard, n'est-ce pas ? Il a respiré cet encens de mauvais alloi. Mais ce jour-là il n'était pas dupe. Dans toute cette période, il sentait la guerre peser sur... Oui, je voulais savoir si ce serait dans trois semaines, ou dans trois mois, ou dans trois ans. Mais enfin, c'était évident qu'on y allait. Ou que de renonciation en renonciation permettrait aux Allemands de continuer leurs opérations. d'un beau jour la Pologne, dans le cycle, l'Ukraine, enfin je ne sais pas quoi. Et que pratiquement il serait de plus en plus au maître. Mais enfin, on entrait dans un tunnel, c'était évident. Alors on pouvait être surpris par les manchettes du journal du matin. On ne savait pas qu'il se passerait telle chose ce jour-là. Mais on n'avait pas de doute sur le chemin dans lequel on était engagé. Mais on n'avait pas de doute sur le chemin, mais on n'avait pas de doute sur le chemin.